... Tout au long de la Bible, Dieu fait signe à son peuple par de nombreux miracles. Ainsi, il promet à Abraham une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Pourtant, Sarah n'a plus l'âge d'avoir des enfants. Mais comme rien n'est impossible à Dieu, elle met au monde un fils, Isaac. Sous la conduite de Moïse, les Hébreux traversent la mer Rouge à pied sec. Dieu agit et protège son peuple. Dans le désert, les Hébreux ont faim et soif. Du ciel, Dieu fait tomber chaque nuit de la manne une sorte de rosée sucrée. Dans ce lieu hostile, il fait même jaillir de l'eau du rocher. A travers tous ces signes, Dieu dit l'amour fidèle qu'il porte à son peuple. Dans l'Évangile, chaque miracle de Jésus exprime le sens de sa mission. Faire connaître le visage de Dieu son Père et apporter le salut au monde. Jésus ne fait jamais de miracle pour son prestige, mais toujours pour donner à la manière de Dieu en abondance. Un matin, les disciples rentrent de la pêche bredouille. Du bord du lac de Tibériade, Jésus les invite à jeter de nouveau leurs filets. Cette fois, les filets sont si pleins que les disciples peinent à les remonter. A Bethsaïd, Jésus annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu à une grande foule. Le jour commence à baisser. Comment nourrir ces milliers de gens venus l'écouter ? Jésus prend cinq pains et deux poissons, les bénit, les ronds et les donne aux disciples pour qu'il les distribue. La foule est rassasiée et avec les morceaux qui restent, les disciples remplissent encore douze corbeilles. En multipliant les pains, Jésus nous dit que Dieu veille sur son peuple et le fait vivre. Il le nourrit bien au-delà de ce qu'il peut espérer. Un autre miracle est celui de la résurrection de Lazare. A Bethany, Jésus trouve son ami, mort depuis déjà quatre jours. Devant son tombeau, il s'écrit d'une voix forte, « Lazare, viens dehors ! » Jésus l'affirme, « Il est la résurrection et la vie. Quiconque croit en lui ne mourra jamais. » Quand Jésus guérit, nourrit ou relève de la mort, il délivre du lien avec le péché qui coupe de Dieu et des autres. Un miracle ne peut être déchiffré que dans la foi. Celui qui sait le comprendre et l'accueillir comme une action de Dieu, grandit dans la foi. D'ailleurs, à chaque personne qu'il guérit, Jésus le confirme. « Ta foi t'a sauvé ! » Dans nos vies, Dieu agit plus souvent avec discrétion qu'à grands coups de prodige. Il change peu à peu le cœur de celui qui croit en lui. C'est cela le miracle de chaque jour.